...oppose, alors qu'il a été élu sur des idées de gauche, mais qu'il fait une politique de droite, pire que Sarkozy, par exemple. Sarkozy aurait fait les mêmes choses et les gens seraient dans la rue. Aujourd'hui, il y a aussi un travail de sape des mouvements sociaux. Comment maintenir l'espoir et comment maintenir l'idée qu'il y a des choses possibles ? Qu'autre chose est possible ? Alors, première question sur la Grèce et le gouvernement de Tsipras. Bon, il y a beaucoup de gens, notamment à gauche, qui disent qu'il a totalement trahi, qu'il s'est complètement allié sur les exigences, qu'il a capitulé, c'est le préféré facilement. Il y avait le fusil sur l'attente. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas le choix. Justement. Donc, si vous voulez, moi, je fais partie de ceux qui se refusent, publiquement en tout cas, dans les pas publics, à critiquer Tsipras. Parce que je ne suis pas grec, je ne vis pas les contradictions, les tensions qu'ils vivent, mais je pense néanmoins que sa politique est vouée à l'échec. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il fait aujourd'hui ne sortira pas de la crise dans laquelle le pays s'est prouvé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la voie politique, et que le plan Varoufakis, par exemple, avec une idée de rupture, et aussi de négociation, pour essayer d'obtenir un minimum de concession, là, il a Tsipras, je ne comprends pas le jeu qu'il joue. Même dans sa tête, c'est pour ça que je ne peux pas le juger, parce que j'ai du mal à comprendre sa psychologie, vu ce qu'il a dit avant, ce qu'il a promis avant, etc., ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il espère obtenir, en s'alignant totalement sur les exigences. Donc, là, voilà. Je ne le critique pas, mais en même temps, je ne le comprends pas. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème. Alors, maintenant, la question, c'est le mouvement social, la contradiction dans laquelle sont les Grecs, c'est quand vous, je ne sais pas si vous connaissez des Grecs, ou s'ils allaient en Grèce, à un moment ou à un autre, les Grecs, viscéralement, on a dû vous le dire dans les conférences précédentes, viscéralement attachés à l'Europe. Donc, viscéralement, au sens de, pour eux, ils font partie de l'Europe, et ils ne comprendraient pas d'avoir à se séparer de l'Europe en termes de construction européenne, de prendre le large par rapport à l'Union européenne ou à la zone euro. C'est vraiment très important chez eux, et donc, ils ne peuvent pas, du coup, c'est pour ça qu'ils sont très, la plupart, enfin, je crois, même si les sondages ont un peu évolué, d'après ce qu'on sait, et ils sont encore majoritairement pour rester dans l'euro, même si ça a bougé dans le sens de, pour son plus important, la population, pour avoir à la sortie de l'euro. Donc, le gouvernement, puisque les Grecs veulent rester dans l'euro, et dans l'euro, le gouvernement se fait le reflet, ça c'est démocratique, quelque part, se fait le reflet de ça, et du coup, on pense qu'en intégrant, en acceptant les contraintes qu'on lui impose, il, quelque part, il est fidèle à ce que souhaite une grande partie du peuple gare. Juste un point que je n'ai pas développé, juste pour vous dire, à quel point nos dirigeants sont des gens irresponsables. Prenez la question de la crise migratoire. Vous avez vu qu'une grande partie des migrants arrivent par la Grèce, via l'écoute turque. Quand vous voyez à quel point, comment on traite la Grèce, même au niveau financier, on ne lui donne même pas les moyens de s'équiper pour accueillir les migrants, sous prétexte qu'on veut leur imposer l'austérité budgétaire, mais à qui on a affaire ? On a affaire à des responsables politiques qui sont des gens irresponsables, mais même plus que ça, des criminels. Parce que les morts au large des côtes turques, c'est en partie la faute de nos dirigeants, qui refusent d'aider la Grèce. Et en plus, sur le plan géostratégique, nous sommes dans une partie du monde, la Grèce, en frontière avec la Turquie, avec le Moyen-Orient, elle est dans une partie géostratégiquement extraordinairement importante, mais aussi fragile. Comment ne pas voir que maintenir la Grèce dans l'Union européenne et de lui donner les moyens d'y rester aux bonnes conditions n'est pas quelque chose de fondamental, non seulement pour la stabilité de l'Europe, mais même pour la stabilité de la région, de l'Europe et du Moyen-Orient ? Ça, c'est absent des discours et des préoccupations à l'apparence de ceux qui nous gouvernent. Ils sont complètement irresponsables, c'est-à-dire qu'ils résonnent comme des épiciers, il faut que les Grecs payent leurs dettes, il faut qu'ils crachent au bassinet, excusez-moi d'être un peu vulgaire, et les considérations humanitaires, les considérations géopolitiques, ça passe après. Mais on est gouverné par qui ? Moi, je pense que Merkel et Hollande sont des épiciers, voilà. C'est des gens qui n'ont pas de vision politique. Je pense que les gouvernements européens des périodes antérieures, les Mitterrand, les... comment est-ce qu'ils s'appellent ? Les gens... Kohl. Kohl, les gens, c'était des gens qui avaient un peu plus de vision. Même si c'était de droite, ça n'a rien à voir. Je pense que Merkel, Hollande et des gens qui nous gouvernent, sont des gens qui sont... On est tombé sur des gens qui n'ont aucune vision et aucun courage politique, et c'est dramatique. La question des personnes n'explique pas tout. Mais ça joue. Et là, on est gouverné par des gens. Et c'est catastrophique. Donc l'Europe, aujourd'hui, elle n'est pas gouvernée. Elle ne réagit pas... C'est une démocratie mondiale, elles sont comme ça. Non, non, pas uniquement. Ou l'élite est non-faire. Je pense que, alors, mon explication, c'est l'explication numéro 2 que je vous donnais de la crise politique, c'est que les élites politico-financières, ce que certains appellent la classe de Davos, qui vient de se réunir, la classe de Davos tient en laisse les gouvernements. C'est-à-dire Hollande et Merkel sont, en fait... C'est pas... Est-ce que c'est eux qui gouvernent ? Non. En fait, derrière, il y a des intérêts financiers, industriels, économiques extrêmement puissants qui les... C'est pas eux qui gouvernent. Et tant que ça sera comme ça... C'est aussi qu'il y a la Constitution, aussi. Le dogme de la concurrence absolue, etc. Tout à fait. Toutes ces choses sont qu'il y a la Constitution. Donc, même sur le plan juridique, ils peuvent avoir des ennuis s'ils font autrement. D'accord. Alors, monsieur... Oui, excusez-moi. Par contre, parce que... On parlait tout à l'heure, justement, du problème des contractuels. Sous-titrage Société Radio-Canada aux gens, finalement, parce qu'on s'est dit que ça ne fallait peut-être pas la peine, d'accord, de leur montrer, peut-être, de leur expliquer, de les accompagner, ne serait-ce qu'au niveau des enjeux, justement, de cette construction et de les associer ou être régulière. Et que, est-ce qu'aujourd'hui, on ne paye pas le prix de ça, justement, de ce manque de transparence, en fait, de soutenir une démocratie ? Simplement. Voilà. Et que, peut-être qu'aujourd'hui... Vous parliez tout à l'heure, effectivement, de la démocratie représentative, et où on est de ces limites. On ne parle pas de la démocratie représentative aujourd'hui. Vous prenez un exemple, même si quelque chose qui m'a choqué. Après, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, c'est une autre chose. En 2005, et c'est là où, pour moi, je pense quand même que, je pense que les choses ne sont apparues de manière un peu plus claire. C'est quand même que, il me semble qu'il y a eu un référendum en 2005, chez nous. Référendum qui a mis bouché sur un nom, je n'ai pas envie de dire massivement, en tout cas, important. C'est quand même, c'est important. Et alors, le problème, moi, et c'est là que c'est problématique, c'est que deux ans plus tard, manquait de ce traité qui avait été en partie rejetée par l'ensemble des Français, à 55%, en 2007, passe. Alors, moi, la question que je me suis posée depuis l'heure, c'est... Voilà, nous sommes effectivement dans le développement de la démocratie, donc nous, les gens sont censés nous représenter. Mais en même temps, je ne m'explique pas comment, ce que je ressens en l'autre, c'est comme quelque chose d'assez énorme et de fort, où il y a quand même eu là une expression qui s'est dégagée. Alors, je ne comprends pas. Comment les gens qui représentent les autres se sont retrouvés, donc, voilà, avec, d'un côté, donc les gens qui sont représentés qui ont dit non, et les gens qui les représentent qui ont dit non ? Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que la question de la démocratie est un élément fondamental. L'explication à ce déni de démocratie, et je suis d'accord avec le terme de nos employés, notamment par rapport au référendum de 2005, mais regardez les Irlandais, on les a fait voter deux fois. La première fois, ils avaient voté non. Donc, comme on n'était pas contents du résultat, on les a voté non. Et ce n'est pas la première fois qu'on leur avait fait le coup. On leur avait déjà fait le coup quelques années avant. Tout à fait. Ils avaient mal voté la première fois. Voilà. Donc, on les fait revôt pour qu'ils votent bien le deuxième. Non, non. L'explication... On n'est pas dans le premier coup avec les autres. L'explication, pour moi, elle est que les élites, depuis le début, que ce soit Monet, ou par exemple, qui était un des fondateurs, et bien, fondateur Schumann, pour parler des Français, de l'Europe, sont des gens qui ont voulu construire une Europe, qui était une Europe essentiellement économique, une Europe financière, et donc, ils pensaient, ils étaient convaincus que le plus important, c'était de construire cette avancée dans le domaine du marché commun, puis après, dans le domaine financier, etc., etc., la moulinique, et que ce n'était pas important, c'était secondaire de consulter la population, parce que, en fait, ce ne sont pas des démocrates, quoi. C'est-à-dire... Voilà. Donc, et aujourd'hui, quand je dis que les élites politico-financières, ce sont elles qui décident et qui dominent, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts d'accepter une réforme constitutionnelle européenne qui serait de nature à donner un vrai pouvoir aux citoyens, aux électeurs, etc. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là jouent avec le feu, parce que ça veut dire que, maintenant, il y a des partis populistes et nationalistes qui sont extrêmement présents dans toute l'Europe, et pas qu'en France, notamment en Europe de l'Est, et ça, ça va créer des tensions politiques de plus en plus importantes. Donc, on a une situation politique devenue de plus en plus difficile. Un jour, ils vont finir par arriver au pouvoir. Ah, peut-être, oui. C'est mathématique. Peut-être que les jeunes dont vous parliez tout à l'heure, les jeunes se lèveront, et s'ils sont assez nombreux, il faut l'espérer, et ils diront, nous, c'est pas ça, nous, on veut une Europe plus démocratique, etc. Beaucoup d'électeurs internationaux sont des jeunes. Oui, oui. Ceux qui ont fait Erasmus, je crois qu'ils ne font pas qu'en est pas la réponse. Excusez-moi, oui. Il y a de plus en plus de jeunes qui votent Erasmus en France. Oui, c'est eux qui votent le plus à l'impréhension de 1,5 ans votent plus. Mais ça, c'est une explication qui est relativement simple. Le taux de chômage et le taux de pauvreté chez les jeunes, c'est-à-dire les moins de 25 ans, est 12 fois plus supérieur dans tous les pays à le taux de chômage moyen. En France, nous sommes à 20% contre un taux de chômage national moyen de 10%. En Grèce, en Portugal, ils sont 50% de jeunes au chômage contre 25, ce qui est déjà énorme en moyenne population. Il y a une désespérance et une perte de confiance totale qui s'explique totalement, ça c'est clair, de ces jeunes-là. Bon, mais ce ne sont pas tous les jeunes. Il y en a d'autres. Maintenant, c'est vrai que c'est terrible. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là aussi ? C'est que les gens partent. En Espagne, en Italie, en Portugal, ils ont émigré. C'est-à-dire que ces pays-là ont été considérablement vous parliez des jeunes qui font des études, considérablement infélus par les départs, par des gens qui ont fait des études dans ces pays qui partent. Alors, ils seront peut-être remplacés demain, à peine de l'humour, par les migrants qui viennent de certains nombres de régions du monde qui sont souvent d'ailleurs très diplômés. Et donc, peut-être que eux apporteront ces divisions du monde qui nous font défaut maintenant, peut-être plus cosmopolites. Ça, ça dépend. Ils sont diplômés. Oui, mais même les diplômés peuvent être très bon. Ah oui, oui. L'Allemagne a une faible ton de natalité. Merci. Madame. On va continuer à l'adresse. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans divers... Le gouvernement grec, c'est grâce, ne peut pas faire de loi qui soit contraire à ce que ordonne l'Europe. Donc, ils sont complètement colonisés. Ils ne peuvent pas lever le tiroir. Les députés grecs ne peuvent décider de rien du tout. Et ça, c'est... C'est pour ça que je parle de colonisation, de système néocolonial. Ils sont sous une domination totale. Ou un protectorat, voilà, ce terme-là. Protectorat mis sous tutelle. Et ça, c'est totalement insupportable. Mais encore une fois, quand je vois que le peuple grec subit ces politiques extrêmement dures et cette souffrance, mais qu'en même temps, il y en a beaucoup qui continuent de ne pas vouloir sortir de l'Europe. Ça me trouble. Moi, j'ai des amis grecs qui sont, d'ailleurs, certains sont encore à Syriza avec qui je parle, qui ont un peu cette position-là. Ils disent, mais il faut que tu te rendes compte que la majorité des Grecs, ils veulent continuer d'être l'Europe. Pour eux, ça serait une blessure encore plus importante d'être sentis à la marge de l'Europe. Mais ça, il faut le savoir, il faut le comprendre aussi. Il faut l'accepter. Ça fait partie des contradictions qu'on doit essayer de comprendre. Madame. Madame. J'ai une question que je me pose. c'est que pour que raison prête-t-on à la France un des taux aussi bas alors que... La Grèce paye beaucoup plus, Charles. Oui. Alors, il y a une explication. Pourquoi est-ce que la France pour sa dette publique paye des taux qui sont très proches de l'Allemagne, proches de zéro, enfin, disons un peu plus, 3, 2, 3% de la dette publique, alors que les Grecs payent 5, 6, 7%. L'explication, c'est... J'en donne une qui est la suivante. En France, nous avons la chance d'avoir un État très fort. Alors, certains diront que c'est beaucoup trop fort et qui est capable de prélever l'impôt dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'ils savent, les investisseurs, ils savent que s'ils placent en bon du Trésor français, ils seront remboursés par un État qui est capable de prélever l'impôt, voire même d'augmenter les impôts, si c'est nécessaire. On peut critiquer ça, mais nous avons un État, on dira un État colbertiste, un État centralisé, mais nous avons un des États les plus forts et aussi les plus efficaces à des égards, notamment l'administration fiscale, même si on a réduit d'ailleurs le personnel de l'administration fiscale. Alors que la Grèce, l'un des problèmes de la Grèce, dont je n'ai pas parlé, mais dont vous avez parlé dans les séances antérieures, c'est la faiblesse, la fragilité et même la corruption, il faut le dire, d'une partie de l'État et d'y fonctionner à Grèce. Donc c'est d'ailleurs que c'est un État qui est...